Alors, vous savez que j'y mettrais tout mon coeur. Bien sûr, et que ce sera un superbe spectacle à partir du 12 janvier au Grand Rex. Non mais c'est avec un nouveau groupe forcément, et la salle du Rex est très belle, c'est un décor en elle-même, donc comptez sur moi pour m'en servir. On compte sur Julien Clerc. Il y a des chansons que vous aimez, qu'on va écouter tout au long de cette sacrée soirée. Le premier, vous avez tenu à ce qu'il soit avec nous ce soir. Oui, j'ai tenu beaucoup. D'abord parce que j'adore son disque, et que cette chanson-là spécialement, pour moi, est merveilleuse. Voilà, je l'aime beaucoup. Un petit tour sur les plages, la chanson. Les plages, Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert, Robert Henneco, les plages. La chanson-là, Robert Henneco, les plages. Sur toutes les plages du monde, sur toutes les plages, il y a des mondes qui consignent au bateau. Sur toutes les plages de tous les coins, il y a des mondes qui tendent la main, bon à dire le passage. Et si pour toi, là-bas, c'est le paradis, dis-toi dans l'antithète, le paradis, c'est ici. Sur toutes les plages de toutes les mers. Sur toutes les plages, il y a des mers qui tournent le dos à leur main. Sur toutes les plages, tous les pantons. Sur toutes les plages, il y a des petits garçons qui fixent l'horizon. Et si pour toi, là-bas, c'est le paradis, dis-toi dans l'antithète, c'est le paradis, c'est ici. C'est ici. C'est ici. Et par un beau matin, il y en a un plus malin. Dans tous les ports, il y a des vieux qui débarquent. Et qui vont sur les plages, ça sera près de tes pas. Et si pour eux, là-bas, c'était pas le paradis, dis-toi dans l'antithète, le paradis, maintenant. C'est ici. C'est ici. Sur toutes les plages, il y a des vieux qui regardent les mômes tendre la main au bateau. Vous avez raison Julien, c'est vrai que c'est bien Belle chanson C'est vrai que c'est une très très belle chanson Aubert, Aubert Hanneko Dites-moi, nous parlions tout à l'heure de votre vie, de votre carrière à travers les numéros qu'on a vus De votre date de naissance, est-ce qu'il y a un moment important de votre vie qui vous vient maintenant à l'esprit Que vous souhaiteriez évoquer, est-ce qu'il y a des phases importantes de votre carrière qui marquent un interprète ? Oui, vous savez j'ai été le dernier chanteur français à chanter à Saigon Bon, ça ne s'est pas beaucoup su parce que, je ne sais pas, on n'en avait pas beaucoup parlé finalement C'était un an jour pour jour avant que le Vietcong rentre dans Saigon Bon, j'avais fait à cette époque-là une tourne au Japon J'avais reçu une lettre du monsieur qui dirigeait l'institut français de Saigon, le lycée français Qui m'a dit, ce serait bien que vous veniez, il n'y a jamais de chanteur français, en fait, etc Donc au retour du Japon, on s'était arrêté au Vietnam et on avait chanté C'est quand même une seconde organisation, vous êtes parté, on dit le matos, mais avec votre matériel On n'en parle pas, pas pu tout emporter justement On avait emporté au strict minimum, quand on était arrivés, c'était formidable Tous les groupes sud-viétnamiens avaient apporté tout leur matériel Ils avaient bricolé une sono pour le concert C'était, il nous avait...